Le Sénégal crée la grosse sensation des 9e championnats d'Afrique de pétanque à Marrakech. Pas très attendu, les Lyons de la Teranga de la pétanque ont déjoué tous les pronostics en stade du Jean, le prestigieux titre de champion d'Afrique en triplette au dépens de la Tunisie, au terme d'un parcours sans faute avec un jeu spectaculaire qui a conquis tout le monde. Dès les premiers matchs de l'eupreux phare de ces 9e championnats d'Afrique, qui a réuni 15 élections, les favoris ont répondu presque présents, à l'exception du Burkina Faso. Le Bénin fait une entampe idéale en gagnant 3 parties sur 3. J'ai déjà établi Marcel, champion du monde, et Mist lors du championnat du monde passé, et j'ai le capitaine et Teragene Marcel-Bio qui est là, donc je peux dire que je suis bien entouré, et donc je suis en train de jouer comme si j'étais à la maison, et franchement je me sens bien, je me sens bien de l'équipe, et bon ça va. Je pense qu'on a très bien démarré, et par la grâce de Dieu, nous allons atteindre l'objectif final qui est de toucher le trophée. Nous venons d'entamer, comme vous l'avez constaté, à petit coup cette 9e édition des championnats d'Afrique des Nations, et nous pouvons espérer que cela continue, de la sorte. Sur vous, on ne peut pas prétester d'un seul match pour apprécier ou pour juger. Pour l'instant, ça commence bien, gardons le cap et patientons pour espérer le meilleur. L'étape des cas de finale s'invite avec 4 affiches, Bénin-Congo, Maroc-2-Niger, Sénégal-Cameroun et Tunisie-Mauritanie. Au terme de parties spectaculaires, l'inédit se produit, tous les pays qualifiés en demi-finale gagnent par Fanny, c'est-à-dire à zéro. Le Bénin dispose ainsi du Congo 13-0. Je peux dire, face au Congo, on a bien développé notre jeu, ce qu'on a l'habitude de faire, parce que le Congo, on sait déjà que le Congo a un jeu pas facile, un jeu qui est capable de faire face à tout pays africain. La preuve déjà, la preuve en est, le Congo a gagné le Maroc 1, l'équipe du Maroc 1 en allée comme retour. Donc, pour nous déjà, on sait déjà que ce n'est pas un petit pays, raison pour laquelle on a voulu offenser, attaquer en même temps. Et on a eu de réussite, on a pu gagner le Congo facilement. Oui, c'est vrai que nous avons déjà été en 2017 à Tunis, vice-champion de la Coupe des Nations, mais nous étions arrivés pour le carré d'as du championnat d'Afrique. Bon, nous avons arrêté à la porte, on a été éliminé par le Bénin en quart de finale. Bon, mais vous savez qu'ici, on vient pour deux compétitions. Bon, maintenant, on a quand même une médaille d'or, une médaille de la Coupe des Nations. Maroc-Tunisie et Bénin-Sénégal sont les affiches alléchantes au menu des demi-finales. Les observateurs avertis spéculent déjà sur une finale Bénin-Tunisie. Sur l'ère de jeu, la réalité est tout autre. Le Sénégal, en feu, emmené par son jeune tireur Babacar, plie la partie en six mains sur le score de 13-1. On a commencé ce championnat avec une grande motivation et une grande envie d'aller toucher le plus le trophée. Mais on s'est arrêté finalement en demi-finale. Je pense que ce n'est pas quand même mal, parce qu'on a joué les derniers carré d'as. Ce n'est pas quand même mal comme prestation, mais l'objectif final était quand même de toucher le trophée. Bon, avant tout, je voulais remercier tous mes coéquipiers avec qui on a pu entamer ce beau parcours. C'est vrai, on a perdu en demi-finale face à une belle équipe du Sénégal. Une équipe qu'on pourrait peut-être gagner, mais ils ont présenté un bon jeu en face. Mais la seule chose que je peux dire, c'est remercier mes joueurs, mes coéquipiers, parce qu'ils ont bien joué. Et on a essayé de faire ce qu'on pourrait. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Et aussi, merci à toute la délégation qui, à le moment donné, nous apportait du confort, de conseil pour qu'on puisse au moins donner le maximum de nous-mêmes. Et également aux filles qui ont aussi prouvé qu'elles étaient là. Et merci beaucoup à tous, surtout le coach qui nous a essayé d'aider dans certaines situations. Quand on est dans une partie, ça ne marche pas, on ne peut que faire avec. Donc, vu que nous sommes des sportifs, on doit le prendre comme ça. Même dans la défaite, on gagne tout en expérience. Et on peut dire qu'on n'a pas de réussite, on a mal démarré la partie. Parce que déjà, la première main, on en perd quatre points face au Sénégal. Mais ce que le Sénégal a joué contre nous, c'est notre jeu. C'est ce que nous devons faire, c'est notre jeu à nous. Donc, on s'est laissé aller. C'est-à-dire, bon, pour dire très clair, on peut dire, on s'est fait le montant. Et le Sénégal a pris le dessus. La Tunisie, de son côté, tient son rang et écarte le Maroc devant son public au terme de longues mains. L'ultime jeu des 9-20 champions d'Afrique chez les hommes met face à face la Tunisie, deux fois championne d'Afrique 2015-2019, et le Sénégal à la quête de son premier trophée continental. Les lions venus de Dakar ne laissent pas passer leurs chances. Ils marchent sans complexe sur leurs adversaires, pourtant expérimentés, sur le score de 13-2. Le Sénégal est sur le toit de l'Afrique, à la pétanque. On a fait musée sur la jeunesse, voilà, une jeunesse pétrie de talent. Et il y avait une cohésion exceptionnelle. Et la magie, elle s'est faite toute seule parce qu'ils ont été exceptionnels. Ils ont été magnifiques. C'est une première pour le Sénégal. Et c'est une grande fierté, franchement, pour le Sénégal, franchement, c'est une grande fierté. On a travaillé, mais c'est un jeune qui est talentueux. Et vous savez, la pétanque, il n'y a pas de secret. C'est de la discipline, bonne attitude, comportement. Et il faut travailler les jeunes, il faut les entraîner, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Mais la discipline est très importante, franchement. Cohésion, c'est des jeunes qui ont compris, en fait, ils ont compris. Ils ont tout compris, les jeunes, et puis ça a marché. Les nouveaux champions d'Afrique, ça vaut le titre. D'abord, ce n'était pas facile au début, vu que maintenant, la pétanque est au très haut niveau. Du coup, on dit vraiment Dieu merci de nous avoir permis de gagner, parce que vraiment, il a fallu beaucoup de prières au Sénégal, les amis, partout, vraiment pour arrondir à tout ce résultat-là. Tout le monde attendait ça pour nous. Donc, Farah aussi, je lui remercie, vivement, parce que c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a donné tout, franchement parler. Donc, lui, c'est un phénoménal, quoi, ça que je peux dire. En même temps, je suis content, je suis content de vous, franchement parler. Avant tout, c'était le nom de porte-élément de l'équipe nationale Sénégal. Et bon, je vous remercie pour cette belle organisation. Et encore une fois, vive le Sénégal, on va beaucoup gagner, Inch'Allah. Jeunes et pétris de talent, ils sont certainement là au début d'une longue et riche carrière dans les sports boules. Pour la consolante, le Congo a récompensé suite à sa victoire face au Niger en finale de la Coupe des Nations, au terme également là de parties très, très disputées. On ne rentre pas dessus, puisqu'on n'a jamais remporté cela. On rentre avec une médaille d'or, la Coupe des Nations. C'est déjà quelque chose qui s'inscrit dans le palmarès. Nous en sommes très fiers. En attendant 2026, pour une nouvelle fête des sports boules du continent, les différentes délégations ont pu fraterniser dans un bivouac où ils ont égrené, dans la convivialité, les derniers moments de ces 90 championnats d'Afrique de pétanque.